Musique Nous sommes partenaires avec le groupe ISM à Dakar pour à la fois monter des formations dans le domaine des arts et de la culture mais également pour accompagner les jeunes entrepreneurs et des entrepreneurs plus vieux d'ailleurs dans le secteur culturel et dans le secteur général grâce à l'ensemble des écoles du groupe ISM. Alors l'intérêt il est simple en fait, c'est qu'on sait très bien qu'aujourd'hui le monde de l'incubation est un monde qui doit passer par un accompagnement de plus en plus important c'est-à-dire qu'être un incubateur c'est pas simplement être un espace de co-working mettre des locaux à disposition c'est aider des entreprises à aller jusqu'au bout de leur démarche aider des entreprises à aller jusqu'au bout de leur démarche c'est-à-dire leur fournir un accompagnement à la fois dans le domaine du juridique dans le domaine des finances, dans le domaine du marketing et de la communication et dans le domaine de la structuration à la fois des hard skills et des soft skills et c'est ça qu'on apporte à travers l'ensemble des écoles du groupe ISM et l'IUSA c'est-à-dire qu'on met à disposition toutes les compétences de nos intervenants et toutes les compétences qu'on structure à longueur d'année dans nos formations pour aider des jeunes startups à aller jusqu'au bout et à faire en sorte qu'aucun écueil classique des startups ne soit atteint et qu'elles puissent vraiment développer leurs propres projets. Alors les attentes elles sont très simples, c'est que nous on a monté un incubateur à Paris et on développe avec l'ISM le même incubateur à Dakar mais on sait très bien que la façon de travailler à Dakar l'ensemble des partenaires ne sont pas les mêmes c'est-à-dire qu'on a besoin de s'appuyer l'un et l'autre sur nos compétences et sur nos connaissances réciproques pour offrir ce qu'il y a de meilleur aux étudiants. C'est aussi dire que dans le monde des startups l'international est extrêmement important et que plus on pourra créer des liens entre les pays que ce soit la France et le Sénégal mais peut-être demain la Chine, l'Amérique latine d'autres pays d'Europe ou les Etats-Unis plus ce sera important pour les jeunes sénégalais qui montent des entreprises parce que ça leur permet à la fois de développer évidemment des réseaux internationaux mais aussi de se nourrir de ce qui se fait ailleurs. Et on croit beaucoup dans le domaine de la culture comme dans l'ensemble des domaines de l'entreprise que c'est par ce dialogue, par cette connaissance et ces compétences réciproques qu'on arrive à développer des projets qui sont de plus en plus viables dans un monde qui de toute façon est à la fois local et international. Les critères de choix sont simples il faut que ce soit novateur, il faut que ça puisse être pérenne parce que l'idée c'est qu'ils réussissent nous on ne croit pas à des projets qui soient en effet très très beaux mais qui soient économiquement, soit juridiquement ne sont pas pérennes c'est-à-dire qu'il faut que cette pérennité soit présente et puis évidemment il faut que ça apporte quelque chose on est une école, le groupe ESM est aussi une école et on a à cœur en fait que les jeunes qui s'engagent ou les moins jeunes qui s'engagent avec nous que ce soit dans les formations ou dans les incubateurs en fait apportent quelque chose à la société donc ça peut être au niveau social, ça peut être au niveau culturel ça peut être au niveau économique mais il faut que cet engagement de l'entrepreneur soit quelque chose de fort à la fois par rapport à ce qu'on défend comme valeur à l'USA ou au groupe ESM et à la fois par rapport aux besoins qu'ont les sociétés contemporaines et notamment la société du Sénégal Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada